Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec l'atelier de bricolage de Peppa Pig. Et nous allons aussi ouvrir cette mallette d'outils. Alors voyons voir à quoi ressemble cet atelier. Nous avons une première pièce ici. En voici une autre et une autre. On va tout mettre sur la table. Il y a vraiment pas mal d'outils, pas mal de pièces. On va bien sûr assembler cet atelier. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre. Là nous avons des autocollants pour le décorer. En voici d'autres. Et là nous avons les instructions. Et sans plus tarder, on va tout de suite l'assembler. On va préparer. On va préparer. Enfait. On va préparer. On va préparer. Sous-titrage ST' 501 ... On va mettre maintenant ce marteau ici. Ensuite, nous avons la règle que nous allons accrocher ici. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre ici cette pièce-là en fer. Et on va continuer à décorer notre atelier. On va mettre plein de boulons ici. En voici un autre jaune. Et là, nous allons les mettre ici, ceux-là, les petits. Nous avons un tournevis ici qu'on va mettre là. Notre atelier commence vraiment à ressembler à un vrai atelier de bricolage. Et le voici de haut en bas. L'atelier de bricolage de Peppa est prêt. Joliment décoré. On va maintenant ouvrir cette petite trousse d'outils. Et là, vous voyez, il y a plein d'outils. Donc, on va voir exactement ce qu'on a. Là, nous avons un tournevis électrique avec sa recharge. Il y a pas mal d'outils. En voici d'autres qui sont attachés. Donc, il faut les détacher. Vous pouvez le faire à la main ou avec une paire de ciseaux. Et ça, c'est pour utiliser avec le tournevis sans fil. Et il y a même des autocollants. Alors, cette partie-là, elle va dans le tournevis. Et on va mettre cette partie ici. Voilà. Et l'attacher comme ceci. Et il est prêt à l'emploi. Et pour utiliser ce tournevis, rien de plus simple. On peut changer les embouts et mettre celui-là, par exemple. Et appuyer. Et on peut encore changer et mettre celui-ci. Et là, ça se transforme en perceuse. Nous avons un autre outil ici. Et il y a même une paire de lunettes. Alors, on va mettre la perceuse ici. Elle va m'être bien utile, cette perceuse. Mais qu'est-ce que tu fais là dans mon atelier, Georges? Il ne faut pas venir ici. Je veux t'aider, Peppa. J'ai envie de t'aider, s'il te plaît. Non, c'est trop dangereux pour toi, Georges. Allez, pousse-toi. Ne reste pas à côté de moi. J'utilise le marteau. Reste là-bas, surtout. J'ai bien rentré ce boulon. Et maintenant, je vais utiliser mon tournevis. Tu vois, Georges, c'est trop dur pour toi, ça. Tu ne peux pas faire ça, toi. Tu es trop petit encore. Ah ben non, je me suis trompée. Ce n'était pas celui-là que je voulais mettre. Allez, je vais l'enlever. Ah, ce n'est pas facile. Voilà. Et voilà, j'ai mis celui-là. C'est parfait. Voilà. Il est bien vissé maintenant. Tu ne peux pas utiliser ces outils, Georges. Tu es encore trop petit. Sinon, tu vas te faire mal. Désolée pour toi, mais quand tu seras grand... Mais moi, je veux le faire maintenant. Tout de suite, s'il te plaît. Je t'ai dit non, Georges. Allez, va jouer. Il est encore trop petit, Georges. Il veut toujours tout faire comme moi. Mais pour l'instant, c'est moi la reine du bricolage. Et encore, j'ai pas mal de travail à faire dans mon atelier. Eh bien, Peppa a encore beaucoup de travail dans son atelier avec tous ses outils. De quoi être bien occupée pendant des heures et des heures avec ses tournevis, ses marteaux, ses pinces. Bref, elle a tout ce qu'il lui faut pour faire du bricolage. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur Peppa et son atelier. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada